Allez, aujourd'hui on va parler mindset, on va parler réussite et je vais te parler de quelque chose, si tu ne l'intègres pas, vraiment, si tu ne comprends pas et que tu ne l'intègres pas en toi, tu risques de galérer, tu risques d'en baver pendant très 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 longtemps. Je t'explique tout ça juste après ce jingle. Alors, par rapport à cette chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est une chose, c'est vraiment super importante au niveau du mindset. C'est une question, enfin, ce qui m'a inspiré par rapport à ça, c'est une question qui m'a été posée par Elodie, donc elle m'a envoyé ce message, donc j'ai jugé cette question très intéressante, donc merci beaucoup Elodie. D'ailleurs, mettez en commentaire juste en dessous des questions que vous aimeriez voir développées sur cette chaîne, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, mettez en commentaire et je le traiterai sans doute dans d'autres vidéos. Alors Elodie, merci beaucoup à toi. La question, c'est... Je suis en cours de formation et j'aimerais savoir si ton offre est différente ou complémentaire à cette formation. Donc j'aimerais que ça ne fasse pas doublon et éviter d'investir dans deux choses identiques. Ok, super. Donc la question d'Elodie, merci pour cette question encore une fois, c'est je vais faire une formation et je vais vérifier que toi, ce que t'apportes, ça ne va pas faire doublon avec ce truc, machin, bidule, etc. T'as compris. Ok, super. Donc la première question, déjà ce que je veux te dire, Elodie, c'est évidemment tu fais ce que tu veux, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais la question que j'aimerais te poser, parce que c'est peut-être pas forcément la question que tu me poses qui va te faire avancer, je parle souvent de se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est se poser les questions qui nous font avancer par rapport à là où on veut aller. Déjà la question que j'aimerais te poser, c'est où est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Est-ce que tu veux continuer à faire des formations auquel cas c'est super ? Est-ce que tu veux commencer, continuer à, je sais pas, à engranger de l'information ? Moi j'étais, je me souviens, à un moment de ma vie, j'étais dans une période où je faisais beaucoup de formations. Je faisais beaucoup de formations, j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'en avais jamais assez. Pourquoi ? Parce que j'étais avide de connaissances, mais pas que ça. Surtout j'avais une sorte de syndrome, une sorte de syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois que je sortais d'une formation, eh bien je voulais en commencer une autre. Pourquoi ? Parce que je voulais marquer sur mon CV, sur mon LinkedIn ou je ne sais quoi, que j'avais fait cette formation pour montrer mon expertise à d'autres personnes. Mais le problème c'est que j'en avais jamais assez, plus je faisais de formations et plus j'avais ce sentiment de vide et plus je me connectais avec ce syndrome de l'imposteur qui me faisait dire t'es pas assez, les gens vont voir que t'es pas un expert, les gens vont comprendre que t'es nul, les gens vont comprendre que t'as pas assez de connaissances. Et par conséquent, je refaisais des formations jusqu'à plus soif. Voilà, donc à ce moment-là de ma vie, je me posais pas les bonnes questions parce que la bonne question que j'aurais dû me poser à ce moment-là de ma vie, c'est, ça aurait été plutôt, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire en fait ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Donc voilà, je t'invite simplement à répondre à cette question. Et puis, l'autre question que je me serais posée, qui aurait pu me permettre d'avancer plus vite, plus rapidement, c'est, qu'est-ce que va m'apporter cette nouvelle formation que je vois sur un catalogue de formation et que j'aimerais faire ? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? Est-ce qu'elle va m'apporter des connaissances ? Ou est-ce qu'elle va m'apporter des résultats ? Ça, c'est des questions que je me posais pas, que je me posais jamais, en fait, ce qui faisait que je faisais des formations, je faisais trop de formations. Pourquoi je dis « je faisais trop de formations » ? Parce que dès que j'avais fini une formation, j'en refaisais une autre, comme je te disais, mais surtout, surtout, je n'implémentais pas ce que j'avais appris dans cette putain de formation. Pardonne-moi du mot, mais je m'en veux par rapport à ça, parce que ça, je ne le savais pas, mais je n'implémentais pas, donc j'en parlais à personne. Je testais aucunement ce que j'avais appris auprès d'autres personnes. Par conséquent, tout ce que tu n'intègres pas, tu le perds. C'est-à-dire que le seul résultat que j'ai de la majorité de ces formations que je faisais à l'époque, ce sont des notes, ce sont des cahiers, ce sont des classeurs, ce sont des trucs comme ça, ce sont des prises de notes. Mais le problème, c'est que quand c'est sur tes cahiers, ça ne sert pas à tes clients. Et la seule façon de contribuer à ce monde, c'est vraiment d'intégrer ce que tu apprends et surtout d'en produire un résultat. Un résultat pour qui ? Un résultat pour toi et puis un résultat pour tes clients. Voilà, donc ça, c'est la grosse erreur que je faisais à l'époque. C'était de confondre information et transformation. Par conséquent, j'accumulais de l'information, mais l'information, elle ne reste pas très longtemps si tu ne l'implémentes pas. Elle ne reste pas très longtemps en toi si tu ne passes pas à la pratique, surtout dans le domaine de l'accompagnement, surtout dans le domaine du coaching. Et c'était exactement ce qui se passait pour moi à l'époque. Donc, ce que je dirais, c'est qu'accumuler des connaissances, c'est bien. Accumuler de l'expertise avec des informations, c'est OK. Mais l'enjeu, c'est vraiment ce que tu vas en faire, cette information. Si tu n'en fais rien, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert absolument à rien. Voilà, et puis la question que je te poserai également, Elodie, c'est quel est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est t'accorder une certaine légitimité en ayant des diplômes, en accumulant des diplômes de formation effectuée ? Ou est-ce que c'est accumuler des choses de l'expérience et puis une expertise te permettant d'apporter une transformation à tes clients ? C'est-à-dire leur permettant de réellement avoir des résultats ? Je te laisse avec cette question, parce que la meilleure des façons d'apprendre à d'autres personnes, de transmettre à d'autres personnes, c'est de vivre soi-même une transformation et d'aider d'autres personnes à en vivre à leur tour une profonde de transformation, une transformation profonde. C'est ça qui fait vraiment, vraiment la différence à mon sens, et ça j'en suis également intimement convaincu, c'est de vivre les choses, les implémenter déjà pour soi, de vivre soi-même une transformation, grâce à ce qu'on va apprendre pour pouvoir le retransmettre à d'autres personnes. Et ça me fait penser à certaines personnes qui veulent parler de façon théorique de beaucoup de choses et qui, en restant dans cette théorie, en fait, n'ont aucun impact par rapport à ce qu'elles veulent apporter au monde, à leurs clients par exemple. Donc je vois beaucoup de personnes qui se forment comme cela, qui veulent apporter à leurs clients des résultats, mais qui n'ont pas elles-mêmes vécu la transformation. Des personnes qui ne sont en aucun cas capables d'investir dans une transformation ou dans un accompagnement haut de gamme, et qui, derrière, veulent essayer d'apporter une expérience sans même l'avoir vécu elles-mêmes. C'est le cas de beaucoup de personnes, par exemple, qui postulent pour travailler avec nous, en fait, qui postulent pour faire partie de mon équipe, en fait, et qui n'ont jamais investi sur elles-mêmes, en fait, qui n'ont jamais investi dans une offre de coaching transformationnelle. Ces personnes, je suis désolé, mais on leur dit non. Pourquoi on leur dit non ? Parce qu'on ne peut pas accompagner des personnes qui investissent sur elles-mêmes, qui investissent profondément en elles, si soi-même, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas possible, en fait. On est obligé de leur dire non à ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne comprennent pas ce que c'est que vivre une transformation sans l'avoir vécu. C'est comme une personne qui te parlerait d'un orgasme sans avoir jamais fait l'amour avec quiconque. Cette personne n'aura aucune légitimité de parler d'un orgasme alors qu'elle ne l'aura jamais ressenti, jamais vécu. C'est pareil, une transformation, ça se vit, ça ne s'explique pas et ça ne s'apprend pas de façon théorique. C'est exactement la même chose pour les personnes qui font partie de notre équipe. On leur demande d'avoir cette expérience-là, d'avoir déjà investi sur elle-même, de comprendre ce que ça implique d'investir sur toi, de comprendre parfois ce que ça crée en nous, d'investir sur soi. Et c'est la meilleure façon qui soit d'avoir déjà vécu de l'expérience pour pouvoir encore mieux aider les personnes qui vivent cette expérience. Il n'y a rien de plus puissant en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est une grosse différence entre l'information et la transformation. Et beaucoup de personnes restent encore dans ce mode information. Je vais continuer à donner de l'information en pensant que ça aura un impact sur toi, en pensant que ça aura un impact sur le monde. Mais la question que j'aimerais, et c'est la dernière, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'en délivrant de l'information au monde, tu vas contribuer à avoir un impact ? Et surtout, est-ce que tu penses qu'avec de l'information, tu vas contribuer à changer le monde ? Voilà, je te laisse avec cette question. Je te laisse en tout cas avec cette question, pour qu'elle t'aide à avancer et qu'elle te permette de progresser par rapport à ce que toi, tu souhaites mettre en place. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un grand like juste en dessous. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation justement qui te donne les clés. Je ne te parle pas de transformation. C'est une formation qui te donne l'information pour que tu puisses prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je n'ai pas la prétention de vouloir te transformer avec cette formation, mais en tout cas, elle te donne un certain nombre de clés pour prendre conscience de ce qu'il te reste à faire pour que tu puisses toi aussi atteindre de super, super, super résultats. Je te laisse la consulter. Elle est juste en dessous. Et c'est pour ça que je la délivre gratuitement parce que pour moi, c'est le but d'une formation. Ce n'est pas de te transformer justement. Le but de cette formation, ça va être de t'informer du chemin qui va te permettre d'atteindre tes résultats. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, encore une fois, abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne. Ciao ! Abonne-toi à cette chaîne.